Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Sujet du jour. Discrimination. Forcément, c'est toujours un sujet, le sujet de démarrage à chaque fois, comme chaque saison. Tu disais, pardon ? Alors, j'aime bien qu'on me charrie. Soyez à ma place. Personne ne veut être à ma place. Rappelez-vous de la 150e. Vous voulez que je vous rappelle de la 150e ? Vous avez eu du mal à animer. Alors, au lieu de me taquiner, soyez à ma place et on verra si vous ne vous faites mieux. Qui c'est qui veut tester ? Tiens, à la limite, la 200e, je vous laisse présenter, je ne suis pas l'émission. C'est Ève qui l'a fait en direct de Belgique. Ça serait cool. Chiche, pour la 200e, je ne fais rien du tout. Et vous faites tout. Oui, ça, tu as déjà programmé, ça. Le coup du... Je vous laisse tout faire. Faux. Je sentais arriver gros comme le Titanic. Alors, faux. Ça va couler. À la 150e, j'étais là. Mais là, c'est pire. À la 200e, je ne suis pas là. Non, mais il n'y a personne à la 200e. Ça sera en plein mois de décembre, on ne sera pas là. Et si, on sera là. Non, ça sera là. C'est juste après le Téléthon, d'ailleurs, la 200e. Moi, j'ai prévu de partir en Égypte à voir les pharaons. Oui, bien sûr. Discrimination multiple et intersectionnelle. Est-ce que ça vous parle, déjà ? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire discrimination multiple et qu'est-ce que ça veut dire discrimination intersectionnelle ? Ça ne veut pas dire la même chose, figurez-vous. Multiple, donc ça veut dire qu'on peut retrouver chez une personne plusieurs discriminations différentes. C'est presque ça. Ça peut être, par exemple, M'arrête de taper la table. Oui. Tu disais ? Une lesbienne en fauteuil roulant, aveugle. Et noire, par exemple, de couleur, par exemple. Voilà. Qui est victime de discrimination, il ne faut pas l'oublier. Et intersectionnelle ? Alors déjà, qu'est-ce qu'une intersectionnalité, déjà ? C'est ça la question. Bonne question, parce que je me dis, c'est un terme français ou ? C'est un terme français qu'on n'emploie pas forcément. C'est plus en sociologie qu'ils prennent en intersectionnalité. Ce n'est pas nous, forcément. Malheureusement, c'est un terme que les sociologues emploient. Mais qu'on est obligé d'en parler, parce que ça fait partie aussi de nos rôles, de nos tâches sur la lutte contre les discriminations. Vous voulez que je vous dise ce que ça veut dire, l'intersectionnalité ? Après, ça va peut-être vous parler. L'intersectionnalité, c'est une notion employée en sociologie et en réflexion politique qui désigne la situation de personnes subissant simultanément plusieurs formes de domination ou de discrimination dans une société. Le terme a été forgé par l'universitaire féministe américaine Kimberly Crenshaw en 1989. Alors, en définition exacte, intersectionnalité, ça veut dire concept visant à révéler la pluralité des discriminations de classe, de sexe et de race. Ça ne veut pas dire multiple. C'est un peu compliqué. En fait, en plus simple, parce que c'est vrai que là... Ça ne vise que trois discriminations. En fait, multiple, c'est effectivement quand on est victime de plusieurs discriminations, tandis que l'intersectionnalité, c'est un croisement de discrimination. C'est-à-dire, l'intersectionnalité, dans le code de la route, si je ne me trompe pas, c'est des intersections. C'est ça pour moi. C'est un peu particulier, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, c'est ça que ça veut dire. Comme en géométrie, par exemple, ça part de trajectoires qui se croisent et de zones de recoupement. Mais en France, l'intersectionnalité est une notion avant tout utilisée par les sociologues. Le concept est à première vue simple, c'est-à-dire montrer que la domination est plurielle et tenter de mesurer l'impact de discriminations multiples, donc de sexe, de classe, de race surtout, mais aussi de handicap, d'orientation sexuelle qui se croisent, parfois se renforcent, mais pas toujours. Donc, ce n'est pas pareil que multiple. C'est un croisement de discrimination. C'est un petit peu ce que j'avais expliqué quand on dit c'est quoi l'intersectionnalité. C'est un croisement de discrimination. D'un digne multiple, c'est plusieurs discriminations. Vous voyez, déjà la différence entre les deux. Donc, on sait les discriminations dont les femmes sont victimes, par exemple. Allez, donnez-moi des exemples. Une femme. On parle pour l'instant des femmes. On parle déjà au travail, le salaire. Alors, de toute façon, les discriminations, on parle juridiquement, c'est au travail. De toute façon, nous, personnellement, on lutte contre les discriminations sous toutes les formes et par dans tous les lieux. Mais par contre, au niveau juridique, c'est dans les lieux de travail. C'est ça, il faut quand même le rappeler. Ensuite. Donc, il peut être victime de quoi ? Alors, déjà, ça sera aussi à la fin du sujet. Vous savez combien on a de discriminations en France ? Ça a changé. Ça a changé, oui. On est à 24 discriminations, exactement. J'expliquerai les deux nouvelles discriminations à la fin. C'est pas forcément ma tasse de thé, je vous le cache pas. Mais on en parlera tout à l'heure. Une femme, par exemple. Allez, donnez-moi... Le salaire, le fait qu'elle n'ait pas accès à des toilettes parce que, voilà, là, c'est règle. D'accès aux toilettes ? Tu ne peux pas accéder aux toilettes pour ces règles. Je ne vois pas la discrimination là-dedans, par contre. Mais parce que, par exemple, dans certains garages, il n'y a que des mecs. Donc, ils ont prévu des toilettes et des vestiaires que pour les mecs. Ah, oui, d'accord. Donc, si une femme arrive, déjà, elle ne sait pas se changer, elle ne sait pas mettre sa tenue vu qu'il n'y a pas de vestiaire pour elle. Et en général, les WC, par exemple, il y a les urinoires à côté du WC. Donc, si elle doit se changer parce qu'elle a ses règles, ce n'est pas évident parce qu'il y a des mecs en face d'elle en train d'uriner. C'est la première fois que j'entends ça. C'est étonnant qu'il n'y a pas de coin pour dames. C'est étonnant, ça. Et souvent, il y a des garagistes qui n'engagent pas des femmes uniquement pour ça. Alors ça, voilà. Sinon, ils sont obligés de faire des travaux dans leurs locaux pour adapter donc tout ce qui est vestiaire et toilette, etc. à la femme. Donc là, on est en plein... Oui, effectivement. Je suis la femme pour ça. Donc là, on est en plein sujet sur le sexisme. Effectivement, on est en plein dedans. Donc là, on parle d'intersectionnalité et de multiples. Enfin, les deux, si vous préférez. Donc une femme peut être victime de quoi, 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 plus quoi, plus quoi. Je peux vous faire... Partiellement sexuel. Allez, je peux vous faire un exemple. Une femme enceinte, musulmane, et qui... Alors, une femme enceinte, musulmane et handicapée. Oui. Qui est sur fauteuil roulant. Ben voilà. Oui, c'est plusieurs... Ça, c'est multiple, ce que je viens de vous dire. C'est pas intersectionnel. Oui, voilà. On en parlera tout à l'heure. Donc, on sait les discriminations dont les femmes sont victimes. On étudie celles qui visent les Français d'origine algérienne ou les homosexuels, bien sûr. Mais quelle est la situation spécifique des femmes migrantes ou celles des hommes d'origine algérienne, homosexuels. Peu connu du grand public, l'intersectionnalité fait aujourd'hui l'objet de multiples colloques universitaires et vient nourrir à nouveau les débats militants. L'intersectionnalité, moi, je l'ai appris, par exemple, dans le colloque à Bordeaux, justement, il y avait un sujet sur l'intersectionnalité par les sociologues. De toute façon, c'est que les sociologues qui peuvent expliquer ce que c'est que l'intersectionnalité. J'en ai un petit peu, c'est pour ça que je peux en parler aujourd'hui, mais les sociologues sont beaucoup plus aptes à en parler. À l'origine du concept, une juriste féministe américaine qui s'appelle Kimberly Crenshaw, qui conceptualise alors une idée issue du black féminisme américain, dans un article de droit écrit en 1989 et devenu fameux, elle tente de comprendre pourquoi les femmes noires ont du mal à faire reconnaître par la justice les discriminations qu'elles subissent au travail. En droit américain, les victimes de discrimination doivent choisir le fondement de discrimination sur lequel elles vont engager et leurs poursuites, donc le sexe ou la race par exemple. Or, cette contrainte joue contre les noirs, c'est ce qu'a expliqué Crenshaw. Comme le résumé la juriste française Stéphanie Hennet-Vaucher, lors d'un colloque consacré à l'intersectionnalité à Brest, elle a dit ceci, si elles se présentent comme victimes de discrimination fondée sur le sexe, les juridictions les déboutent en soulignant que d'autres femmes blanches ne rencontrent pas les difficultés dont elles se plaignent. Donc, il y a de la discrimination dans la justice. C'est ça. C'est quand même fou. C'est quand même un truc de malade ce que je suis en train de vous dire. Si elles se présentent comme victimes de discrimination fondée sur la race, les juridictions ne déboutent en soulignant que d'autres noirs, donc des hommes, ne rencontrent pas les mêmes difficultés qu'elles. Mais là, c'est faire du sexisme. Du coup. Oui, mais on est quand même dans le domaine juridique. C'est vraiment fou. Voilà l'exemple type de la discrimination intersectionnelle et c'est ce qu'a écrit Crenshaw. Les femmes noires ne sont pas discriminées comme femmes ni comme noires. Elles sont discriminées comme femmes noires et c'est à cela que doit servir l'intersectionnalité, c'est-à-dire révéler la spécificité de situations souvent invisibilisées. Ça va ? Vous suivez ? C'est très compliqué l'intersectionnalité. Je ne vous le cache pas. Et malheureusement, c'est réel ce que je vous dis. C'était quoi ça ? Je ne sais pas. Rapide. Je ne sais pas, il y avait une bombe. Rapidement, l'intersectionnalité s'exporte et fait fureur au risque de devenir gadget. C'est ce qu'a noté Florence Rochefort. Il est très étonnant de voir à quel point elle est devenue un hit concept. C'est ce qu'a pointé la philosophe Elsa Dorlin qui vient de créer une nouvelle revue dont le premier numéro passionnant est consacré au féminisme noir. Cette dissémination internationale repose d'ailleurs aussi sur un malentendu et issue d'une critique du droit américain, un cas d'école qui ne peut pas être transposé tel quel dans d'autres pays comme la France. L'intersectionnalité est devenue un mot-clé pour désigner les interactions plus générales entre le genre et d'autres situations de discrimination. Alors je suis désolé, ça peut vous paraître un peu compliqué ce que je vous dis parce que c'est en termes sociologiques ce que je vous dis. C'est pour ça que c'est très compliqué à expliquer. Mais malheureusement, c'est comme ça qu'on peut expliquer l'intersectionnalité. En France, justement, où elle débarque dans les années 2000, l'intersectionnalité a permis de penser de manière plurielle la domination masculine. Eh oui. Bien sûr. Le fameux sexisme. La domination tout court qui, traditionnellement en France, était avant tout étudiée comme le rapport de classe et non pas que le croisement entre classe et sexe n'ait jamais été étudié. C'est un exemple. Donc Daniel Kergoat qui avait bien montré que la situation des ouvriers n'était pas la même que les ouvrières. Vous voyez la différence ou pas ? C'est un petit peu ce qu'a dit Hèves tout à l'heure d'ailleurs. Il n'y a pas les mêmes traitements envers les hommes que père et femme. C'est un petit peu ce qu'a dit Hèves tout à l'heure d'ailleurs. Et ce n'est ni mieux ni moins bien que ce n'est simplement pas le même rapport de domination. Ça c'est ce qu'a expliqué une sociologue qui s'appelle Armel Testenoir. Armel Testenoir est de celle qui pense que l'intersectionnalité est un outil utile aussi bien que dans le champ universitaire que politique. Non seulement il offre une gymnastique intellectuelle et nous interdit de raisonner toute chose égale par ailleurs mais il permet d'étudier si telle ou telle mesure de politique publique visant à aider les femmes en général n'est pas en réalité discriminante pour une partie d'entre elles. Alors je suis désolé c'est très compliqué la sociologie mais sinon vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que l'intersectionnalité. Venu du militantisme féministe noir américain devenu un outil de réflexion juridique puis sociologique et philosophique l'intersectionnalité agite à nouveau depuis plusieurs années les milieux militants français donc surtout les féministes. C'est à dire que l'intersectionnalité ça touche surtout les féministes en fait. C'est les premières visées en fait et les premières concernées. Le mouille est devenu synonyme de la convergence des luttes contre le sexisme l'homophobie ou le racisme. On a dit ou j'ai pas dit et. Oui c'est soit l'une soit l'autre. Voilà. Et avec une convergence quand même. Mais j'ai bien dit ou c'est ça aussi la différence. Mais il peut provoquer des débats houleux. Donc une nouvelle génération de féministes reprochent en effet aux plus anciennes de ne pas assez s'ouvrir aux dimensions raciales et culturelles. On ne peut pas considérer que toutes les femmes sont blanches. Je vois pas où elle provoque ça c'est sûr. A contrario bien des associations antiracistes ne prennent pas en compte que la question féministe ou des discriminations vécues par les homosexuels. La question du voile par exemple c'est l'acné c'est l'acné plutôt de ces dissensions. la grande majorité des actes islamophobes concernent les femmes voilées et sont donc manifestement sexistes. Or cela ne suscite aucune réaction des associations féministes traditionnelles. C'est d'une complication je vous raconte pas. Pour les militantes traditionnelles justement comme au collectif national pour les droits des femmes donc le CNDF qui estime que le voile est avant tout un instrument de marquage et d'oppression. L'intersectionnalité est mal comprise par les jeunes féministes françaises. Par exemple plaquer les théories du plaque féministe sur le contexte français est tiré par les cheveux et ce n'est pas en regroupant un agrégat de gens qui ne se sentent pas représentés qu'on fait de l'intersectionnalité. C'est ce qu'a estimé Suzy Rochman qui porte parole du CNDF. Elle a dit ceci nous avons parlé de féminisme de classe dès les années 70 parce que ça date pas d'aujourd'hui le féminisme. Nous travaillons avec les femmes de ménage des hôtels de luxe ça aussi c'est de l'intersectionnalité. Pourquoi pas ? Et pour donner un visage à ce mot ardu on aurait bien pensé aussi à Océane Rosemary dont le spectacle La Lesbienne Invisible pour ceux qui ne connaissent pas qui parle justement d'identité multiple et pas si simple car pour la comédienne derrière le mot intersectionnalité si souvent revendiqué se cache parfois une certaine hypocrisie. Elle a dit ceci beaucoup de féministes blanches se réclament de ce concept à la mode qui ne leur pose pas de problème tant qu'il faut marcher avec les homosexuels pour le mariage gay c'est ce qu'a expliqué Océane Rosemary mais leur intersectionnalité s'arrête quand il s'agit de manifester contre l'islamophobie avec des associations certes très problématiques comme l'UOF. C'est un petit peu ce qui nous arrive d'ailleurs parce que c'est un petit peu ce qu'on a parlé je ne sais pas si vous en souvenez ce qu'on a dit à l'AG qu'est-ce qu'on a dit à l'AG ? Je vais vous dire nous on lutte contre l'homophobie mais vous avez vu les associations LGBT ne viennent pas vers nous pourquoi ? Parce qu'on ne combat pas que sur l'homophobie et bien c'est ça c'est ça aussi le problème mais on est un petit peu aussi victime de ça donc on est nous-mêmes victime d'excrimination parce qu'on ne lutte pas que contre l'homophobie et bien c'est pas le cas et en plus il y a plein d'associations qui se disent lutter contre les discriminations et qui pour moi à mon sens ne luttent pas vraiment contre le racisme etc. Il y en a qui font deux discriminations par exemple il y en a qui font contre le racisme et contre l'homophobie ça je sais je ne me rappelle plus qui c'est une nouvelle association qui est créée il y a pas longtemps il y a aussi David de Jonathan voilà tous ces genres d'associations qui font ça mais toutes les discriminations une fois qu'il y a une discrimination qui n'est pas concernée on est exclu on va dire ça le problème d'intersectionnalité c'est un exemple être intersectionnel suppose à mon avis d'avoir des priorités aujourd'hui la lutte contre l'islamophobie et donc d'accepter parfois d'être en présence de personnes qu'on aurait préféré ne jamais côtoyer donc par exemple tiens ça peut paraître con parce qu'on parle pas beaucoup de côté politique par exemple là-dedans on lutte contre l'homophobie si vous avez quelqu'un dans notre association qui est du Front National vous gérer comment ? vous le rejeterez ? vous le discriminerez parce qu'il est du Front National ou pas ? moi personnellement non ça dépend du message qu'il donnerait déjà parce qu'après il commence à lancer des messages de haine des propos misogynes etc moi je dis stop là non d'accord après t'en as même de droite ou de gauche qui tiennent des propos j'aurais tendance à dire un petit peu discriminatoire après c'est pas parce que tu fais partie d'un parti qui soit X ou Y que ça fait forcément de toi quelqu'un qui qui discrimine à tir larigot ou autre même nous ça nous arrive de dire certaines choses mais après c'est pas parce qu'on l'est dit qu'on est à fond dedans moi j'ai fait partie du Front National j'ai jamais été raciste pour autant j'ai jamais été contre l'homosexualité ou autre je veux dire bien au contraire donc voilà c'est pas parce qu'on fait partie d'un parti qui est certes et réfractaire sur beaucoup de choses qu'on a on est forcément raciste ou autre je veux dire moi j'ai fait partie du Front National parce que certaines certaines idées qui faisaient partie du parti à l'époque étaient totalement pour moi juste et fondées je veux dire quand ça commençait à taper un petit peu sur le racisme sur les noirs etc ça ressemblait pas du tout à mon éthique d'où pourquoi après à un moment donné je suis parti du parti d'ailleurs vous ne devez pas comprendre pourquoi j'ai parlé du Front National je rappelle que dans le catégorie des discriminations il y a l'opinion politique donc c'est pour ça que j'ai parlé de ça et il existe des homosexuels qui sont pour le Front National qui ont du mal à se faire accepter et qui souvent le cachent qui ne se cachent pas sur Facebook mais dans les associations ils le cachent et qui sont victimes de ça une fois qu'ils dévoilent qu'ils sont le Front National mais se font rejeter parce qu'ils sont du Front National c'est ça un petit peu ça l'intersectionnalité c'est un peu hyper compliqué mais c'est ça malheureusement alors l'intersectionnalité étudie les formes de domination et de discrimination non pas séparément il faut quand même le rappeler mais dans les liens qui se nouent entre elles en partant du principe que le racisme le sexisme l'homophobie ou encore les rapports de domination entre catégories sociales ne peuvent pas être entièrement expliqués s'ils sont étudiés séparément les uns des autres l'intersectionnalité entreprend donc d'étudier des intersections entre ces différents phénomènes tout simplement il existe trois méthodes différentes permettant l'étude de l'intersectionnalité alors tout d'abord il y a la complexité anticatégorique qui est basée sur la déconstruction des divisions catégoriques donc elle est basée sur le principe que les catégories sociales sont des constructions arbitraires de l'histoire et de la langue et qu'elles contribuent peu à la compréhension de la manière dont les personnes interagissent avec la société voilà c'est pas moi qui dis c'est les sociologues ensuite la deuxième méthode vous avez la complexité intercatégorielle vous avez anticatégorielle maintenant vous avez intercatégorielle c'est à dire qu'elle fait de l'existence des inégalités dans la société la base de l'intersectionnalité et enfin en troisième méthode vous avez la complexité intracatégorielle vous voyez c'est pas du tout les mêmes mots qui peut être vue dans l'intermédiaire entre les complexités anti- et intercatégorielle et cette approche reconnaît les défauts des catégories sociales existantes et remet en question la manière dont ces catégories créent des frontières et des distinctions tout en reconnaissant leur importance dans la compréhension du monde social je suis désolé de la complexité du sujet je suis désolé mais sinon on peut pas comprendre ce que c'est que l'intersectionnalité est-ce que pour l'instant vous comprenez quelque chose d'ailleurs quand on va passer aux discriminations multiples vous inquiétez pas si il y aura mieux mais là pour l'instant c'est compliqué parce que bon voilà c'est encore une chose qu'on apprend et puis il faut que ça rentre aussi dans les mœurs je veux dire les mœurs c'est une catégorie de discrimination non mais quand je dis dans les mœurs il faut que ça rentre aussi dans la tête des gens que je veux dire c'est pas un truc qu'on entend tous les jours qu'on entend parler de homophonie de racisme d'une discrimination tu veux dire d'une discrimination il est très rare voire quasiment jamais qu'on entend parler de personnes victimes de multidiscrimination et pourtant et pourtant si et par contre j'explique quelque chose vous allez être surpris de ce que je veux dire sur les discriminations multiples parce qu'il y a il y a quelque chose qui moi personnellement m'a choqué et vous allez être surpris tout à l'heure au niveau juridique je parle vous avez compris on en reconnait qu'une seule pas toute exactement c'est à dire que juridiquement on reconnait une seule discrimination tu peux être noir handicapé et homosexuel mais entre une on en parlera tout à l'heure l'intersectionnalité renvoie une théorie transdisciplinaire visant à appréhender la complexité des identités ou des inégalités sociales par une approche intégrée et elle réfute le cloisonnement et la hiérarchisation des grands axes de la différenciation sociale qui sont les catégories vous savez lesquelles alors lesquelles d'ailleurs quelles sont pour vous parce que j'ai devant moi quelles sont pour vous les catégories de discrimination les plus pour vous les plus graves et les plus importants à mettre en avant il y en a 24 des fois il y en a certains pays qui en ont même plus je crois qu'en Belgique il y en a 27 si je ne me trompe pas quels sont pour vous les catégories de discrimination les plus importants à mettre en avant et qui sont les plus il y en a plusieurs bah oui monsieur moi j'en ai moi j'en ai alors je vais vous dire combien il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 il y en a il y a la race ça fait 1 il y a le enfin le le logement t'as pas le logement comment comment elle s'appelle celle là le lieu de résidence non il n'y est pas ah non c'est pas le plus important celui là c'est pas d'ailleurs quand vous regardez aussi les chiffres les chiffres des discriminations il y a des discriminations qui reviennent vraiment les plus souvent les autres sur l'âge oui l'âge l'âge fait grosse 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 discrimination sur le travail ça c'est sûr donc vous avez l'orientation sexuelle l'âge la race il nous en manque 5 le sexe alors ça fait 4 dans le même style que le sexe vous avez l'autre le sexe c'est le les trans par exemple ah oui les trans pas les trans sexuelles mais les trans genre genre donc le genre oui le genre donc sexe et genre après vous en avez 4 autres on a dit la race il manque quelque chose les origines voilà origines ethniques exactement ensuite il manque 2 ça fait il y en a un qu'on n'a pas dit qui fait partie de nos axes à l'exclusion sociale non il n'y est pas celui-là alors il y a la classe je pense que c'est ça parce qu'il y a marqué ils ont marqué la classe je pense qu'il y a la classe sociale donc l'exclusion sociale effectivement c'est là-dedans il y a manquant encore un et qui est dans le handicap et le handicap voilà et donc ça c'est les 8 voilà vraiment les catégories les plus importantes qui font sur l'intersectionnalité c'est les 8 voilà les plus gros les plus grosses discriminations sur le sujet de l'intersectionnalité donc l'intersectionnalité est devenue le terme privilégié dans les milieux académiques et militants anglophones pour désigner la complexe articulation des identités et inégalités multiples on en reviendra après si les premiers travaux ont permis de faire sortir de l'invisibilité le locus social des femmes dites de couleur un locus marginalisé tant dans le mouvement féministe qu'antiraciste les travaux contemporains visent de plus en plus l'élaboration d'un instrument intersectionnel qui transformerait les politiques de justice sociale et les dispositifs de lutte des discriminations le projet suscite deux ordres de débat donc l'un pourtant il y en a un qui porte sur la production des savoirs intersectionnels et sur la manière de mener une recherche intersectionnelle et l'autre c'est sur l'utilisation de ces savoirs dans les luttes politiques pour l'égalité c'est un petit peu notre domaine pour nombre d'auteurs l'intersectionnalité doit constituer un cadre d'analyse permettant d'aborder des questions aussi bien macro-sociologiques que micro-sociologiques alors là je suis désolé ce sont des termes un peu après un cadavre je ne vous le cache pas l'analyse intersectionnelle opère à deux niveaux donc au niveau micro-social ça ne vous parle pas je suppose c'est par sa considération des catégories sociales imbriquées et des sources multiples de pouvoir et de privilèges elle permet d'oxcerner les effets de structure d'inégalité sur les vies individuelles et des manières dont ces croisements produisent des configurations uniques et ensuite vous avez le niveau macro-social qui interroge les manières dont les systèmes de pouvoir sont impliqués dans la production l'organisation et le maintien des inégalités je vais juste passer un message parce que je voudrais juste dire un truc les sociologues je vous adore mais soyez plus simple dans vos explications parce que moi-même simplifiez parce que je veux bien expliquer ce que c'est que l'intersectionnalité mais je dois avouer que moi-même j'ai du mal à expliquer comme ça c'est un truc de fou et en plus les sociologues quand il faut se présenter à l'intersectionnalité ils vont parler comme ça ils ont une façon d'expliquer c'est ce que j'ai eu à Bordeaux il y a deux ans donc moi ça me merci je comprends mais voilà il y a des gens qui veulent comprendre des discriminations il faut faire des choses plus simples parce que sinon on ne comprendra pas heureusement qu'une discrimination multiple c'est beaucoup plus c'est beaucoup mieux alors pour traiter les plaintes relatives aux droits là ça y est on arrive sur la simplification on va pouvoir enfin débattre sur un grand sujet donc pour traiter les plaintes relatives aux droits de la personne fondée sur les motifs multiples nous sommes sur les multiples il y a une citation qui dit nous ne réglerons jamais complètement le problème de la discrimination et nous ne réussirons pas à la démasquer sous toutes ses formes si nous continuons d'insister sur des catégories abstraites et des généralisations plutôt que sur les effets précis en considérant les motifs de la distinction plutôt que son impact notre analyse risque d'être éloignée et déconnectée des véritables expériences qui vivent les gens ordinaires et plus souvent qu'autrement le désavantage naît de la façon dont la société traite les individus plutôt que toute caractéristique qui leur est inhérente c'est une citation ce n'est pas moi qui le dit donc on peut parler de cette fameuse lutte contre la discrimination multiple qu'est-ce que la discrimination multiple ? c'est une personne qui est discriminée à multiple enfin qui est oui qui est discriminée sur plusieurs discriminations en même temps sur sa personne à elle par exemple Eve t'es d'accord avec ça Eve t'es toujours parmi nous oui c'est un exemple mon ami Alexandre qui est africain sourd et qu'on ne peut pas l'engager parce que voilà c'est ça je vais vous donner des exemples Eve vient d'en donner un je suis une chrétienne lesbienne et je travaille comme enseignante voilà c'est un exemple je suis un homme noir et religieux je travaille en Europe je refuse de quitter le marché du travail à cause de mon âge et des problèmes doux je suis une femme musulmane et je travaille comme consultante juridique je voudrais devenir juge je suis un homme gay sourd et je voudrais devenir père voilà plein d'exemples oui c'est ça mais discrimination multiple donc la discrimination est parfois subie sur plusieurs motifs à la fois voilà ce que c'est que la discrimination multiple est-ce que ça vous est arrivé ça ? est-ce que vous avez déjà été victime de plusieurs discriminations en même temps ? en plus de l'homosexualité bien sûr moi oui bien sûr j'en dirai après moi oui je suis victime de discrimination multiple moi oui c'est mon cas moi je pense pas plus loin que je me souviens je pense pas toi t'as que l'homosexualité t'as rien d'autre et toi F alors toi en plus toi t'es une femme donc déjà ça fait deux parce que les femmes sont pas forcément aussi voilà t'es une femme t'es homosexuelle et est-ce que t'es victime d'autres d'autres discriminations en même temps ? personnellement jusqu'à présent non même quand j'étais aveugle c'était plus de la pitié des gens que j'avais que vraiment des réflexions négatives qu'est-ce que t'appelles pitié ? ben c'était oh la pauvre pourquoi ça lui arrive tu vois ils avaient pitié en fait les gens alors moi oui et je suis victime de discrimination même dans les associations je l'ai déjà dit ça fait des années que je l'ai dit dans l'émission radio je l'ai déjà dit quand j'étais à Bordeaux c'est que moi souvent dans le domaine associatif c'est qu'on me rejette non pas parce que je lutte contre l'homophobie non pas parce que je suis une discrimination mais c'est parce que j'ai une apparence gênante c'est ça que ça veut dire je suis homosexuel ça ça dérange pas sauf évidemment par exemple les politiques assisteront c'est un exemple le problème c'est que moi il y a le handicap même si j'ai pas de fauteuil roulant mais j'ai quand même un handicap plus les problèmes de santé plus les problèmes d'apparence physique voilà vous mettez tout ça pour avoir un handicap on est pas obligé d'avoir un fauteuil je sais c'est un petit peu un des sujets qu'on avait fait il y a des handicaps invisibles etc c'est aussi d'ailleurs le handicap ça sera le sujet dans 15 jours on aura le handisport dans 15 jours on reviendra sur le sujet du handicap comme tu dis un handicap moins invisible un handicap invisible c'est ce que j'ai moi enfin parce que ça se voit aussi ça se voit un petit peu sur mon visage voilà mais je sais pas sauf fauteuil roulant c'est ça que ça veut dire mais ce que je veux dire par là c'est que moi je suis victime de ça parce que je suis victime de vies de discrimination multiple et même au sein des associations c'est quand même fou et parce que dès qu'il y a une différence c'est ce qu'on a expliqué pendant des années la différence gêne la différence dérange la différence gêne et la différence on les rejette parce que la différence ça voilà il y a quelque chose de différent ben voilà par exemple je vous le cache pas c'est quelque chose que j'ai déjà dit et puis que je me cache pas je l'ai même dit à ma psy la semaine dernière je n'ai jamais caché mon problème mon problème de santé la bipolarité je n'ai jamais caché et ben ça dérange ça gêne parce que j'ai un problème quand j'ai dit que je suis par exemple à MDPH ben j'ai une situation sociale qui dérange alors là ça revient un petit maintenant sur la situation sociale au revoir les amis on en perd parce que j'ai une situation sociale différente l'homosexualité évidemment il y a beaucoup d'amis beaucoup de personnes qui n'acceptent pas mon homosexualité la famille par exemple bien sûr voilà tous ces genres de choses ben je fais une chose et moi je trouve ça lamentable et c'est pour ça que d'ailleurs des gens ne comprennent pas que l'association s'il existe c'est aussi par rapport à mon parcours personnel c'est un petit peu aussi mon parcours que je transmets un petit peu avec l'association je lutte pas si je vis si j'ai créé cette association c'est pas pour moi c'est pas pour m'aider à moi c'est parce qu'il y a d'autres personnes qui doivent vivre forcément les mêmes choses que moi et que je milite voilà par rapport à ça il y a plein de personnes sans qu'on s'en rende compte et c'est ça aussi qui est dégueulasse c'est pour ça que je veux faire ce sujet aujourd'hui il y en a plein plein de victimes de discrimination multiple et qui sont malheureusement isolés qui n'osent plus sortir qui n'osent plus ils savent plus où aller ils savent plus où avancer ils savent plus qui versent se retourner et et je fais et si on fait ça c'est justement pour justement les ben penser à eux leur dire qu'il faut pas oublier ces personnes et qu'il faut pas et ben je trouve ça lamentable qu'il y ait des personnes aujourd'hui qui se croient plus haut que tout qui se pèsent plus haut que leur cul qui se disent moi je suis invincible je suis il m'arrivera rien je suis là et moi je trouve ça lamentable de rejeter tout ce qui est différent et tout ce qui est parce qu'on n'est pas comme eux par exemple c'est pas parce que j'ai une apparence physique c'est pas parce que j'ai des problèmes de poids qu'il faut me rejeter c'est pas parce que j'ai des problèmes de santé que tout le monde connait que je n'ai jamais caché ah ben celui-là il faut pas le fréquenter parce que celui-là il a tel problème de santé ou c'est pas parce que je suis homosexuel que je suis différent je suis homosexuel et ça c'est ma vie privée ça en a rien de personne ma vie privée et c'est pour ça que et malheureusement il y en a beaucoup qui vivent cette situation et plus qu'on le croit et c'est pour ça que je voulais faire ce sujet aujourd'hui donc comme je vous ai dit la discrimination est par vous voulez rajouter quelque chose de ce que je viens de dire ? Eve peut-être vous voulez rajouter quelque chose ? non non ? non toi j'ai du droit je rappelle que je suis pas tout seul à faire une émission je suis pas tout seul non mais bien sûr après comme je le dis on reste tous des êtres humains de toute façon telle qu'elle soit notre situation qu'elle soit une professionnelle ou autre telle qu'elle soit notre apparence physique etc etc je veux dire donc après malheureusement il y a des il faut de enfin comment on dit il faut de tout pour faire un monde et on a besoin aussi malgré tout de ces abrutis qui comprennent de rien et puis voilà on reste poli t'enverras le bonjour à Arnaud et Willier de ma part évidemment oui ça s'est dit ça s'est fait donc la discrimination est parfois subie pour plusieurs motifs à la fois il y en a des gens qui vont se dire pourquoi j'ai parlé d'Arnaud et Willier il faut tout pour faire un monde si vous connaissez le générique d'Arnaud et Willier donc la discrimination est parfois subie ça fait trois fois que je le dis la lutte contre les discriminations les inégalités passent par l'identification de solutions pour combattre la discrimination multiple la discrimination multiple se produit dans toutes les sphères de la vie sociale le marché du travail cependant apparaît comme le secteur où elle survient le plus souvent il faut quand même le dire et moi je suis pas tellement d'accord je suis pas sûr que ça soit qu'au travail est-ce que vous êtes d'accord disons que ça paraît plus souvent parce que elle se vit au quotidien de toute façon il n'y a pas que dans un endroit bien précis la discrimination la vit tous les jours que ce soit dans la rue que ce soit dans les supermarchés que ce soit au travail que ce soit en voiture n'importe quoi je veux dire elle est là elle est quotidienne de toute façon donc et ça reste un gros fléau quelles sont les discriminations les plus courants en niveau multiple alors j'en ai cité 8 tout à l'heure au niveau intersectionnel mais sachez qu'au niveau multiple il y en a 4 qui se produisent le plus souvent au travail je parle au travail bah l'âge ça fait 1 la race ça fait 2 l'orientation sexuelle non et bah figurez-vous que non au niveau du travail la classe sociale non non le handicap non moins le handicap avant oui le handicap était vraiment de l'échelle le handicap moins maintenant au niveau du travail il y en a 4 il y a la race il y a l'origine ethnique le sexe et l'âge c'est les 4 qui sont produites au niveau multiple dans le travail l'orientation sexuelle en fait également partie mais moins souvent que les autres c'est ça que je voulais dire les plus vulnérables sont ceux qui sont victimes de discriminations multiples c'est pour ça que je voulais faire ce sujet parce que beaucoup on ne le dit pas souvent mais les plus vulnérables ce sont malheureusement ceux qui vivent plusieurs discriminations en 8 ans le principe de non-discrimination est celui de l'égalité de traitement qui sont impératifs pour les sociétés pluralistes et démocratiques européennes de plus les conventions internationales relatives aux droits de l'homme la législation européenne anti-discrimination anti-discrimination et pas discrimination je ne sais pas pourquoi les gens je dirais ça après mais il y en a plein qui disent discrimination c'est pas grave et celle sur l'égalité des chances ainsi que la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne entendent faire en sorte qu'aucun être humain ne fasse l'objet de discrimination et que chacun bénéficie d'une protection efficace et du droit à l'égalité de traitement et à l'égalité des chances ça c'est au niveau juridique alors il y a le fameux charte des droits fondamentaux vous en avez entendu parler de cette charte on en avait déjà parlé depuis ça fait longtemps que j'en ai parlé de cette charte ça c'était dans les débuts de l'émission ça ça date de loin 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 avec le droit de l'homme et tout ça j'en avais parlé de ça et bien il y a le principe de non-discrimination dans cette charte des droits fondamentaux qui a été signée par toute l'Europe il faut quand même le rappeler après je ne connaissais pas la législation européenne anti-discrimination par contre je ne la connaissais pas je vais quand même feuilleter je vais un petit peu étudier ça je ne la connaissais pas l'égalité des chances on en a un peu parlé c'est encore autre chose l'égalité des chances bon bref la discrimination multiple est par définition une discrimination fondée sur deux motifs ou plus à la fois où l'un des motifs s'ajoute à la discrimination fondée sur un autre voilà la définition exacte de la discrimination multiple êtes-vous d'accord avec cette définition vous voulez que je vous dise en d'autres termes en d'autres termes un motif de discrimination est aggravé par un ou plusieurs autres motifs de discrimination il y a un cas aggravé en cas de double discrimination dans la discrimination multiple plusieurs motifs agissent séparément par exemple une femme d'une minorité ethnique peut dans une situation faire l'expérience de la discrimination fondée sur le fait qu'elle est une femme est dans un autre dans un autre d'une discrimination fondée sur l'origine ethnique mais attention j'ai bien dit dans un autre j'ai pas dit les deux on parle également de discrimination additive dans ce cas on parle d'un troisième terme maintenant la discrimination intersectionnelle donc je vous ai dit ça dessine une situation où plusieurs motifs agissent et interagissent les uns avec les autres en même temps d'une manière telle qu'ils sont inséparables c'est compliqué par exemple les femmes des minorités peuvent faire l'objet de type particulier de préjugés et de stéréotypes elles risquent d'être confrontées à des types particuliers de discrimination raciale auxquels les hommes de cette même minorité ne sont pas confrontés merci pour la complication des choses c'est ça c'est ça alors il y a des causes de la discrimination multiple il y a des causes pourquoi on peut être victime de discrimination multiple quelles sont les causes merci c'est ça les personnes qui peuvent être jalouse envieuse il y a plusieurs raisons tu peux être victime de discrimination par jalousie je pense pas je pense pas qu'ils sont jaloux des différences donc t'es homosexuel il va être jaloux parce qu'on est homosexuel je crois pas j'y crois pas du tout moi aussi j'aurais voulu être homosexuel comment on fait je pense pas moi j'ai vu des homosexuels refoulés discriminer des homosexuels pour pas qu'on se rende compte qu'eux-mêmes étaient homosexuels alors là on rentre encore sur un autre cas sur l'homophobie est-ce qu'il existe effectivement de l'homophobie chez les homosexuels je pense que oui vous savez je vais vous dire oui vous savez pourquoi et que dans quel cas c'est le fait d'assumer je pense d'être rejeté il y a un cas qui est tout simple c'est que désolé je vais employer des termes un peu crus mais je pense que les gens comprendront ce que je vais dire c'est qu'il y a des homosexuels qui rejettent par exemple des homosexuels très efféminés par exemple c'est un exemple ben ça il y a des homosexuels qui ne supportent pas ça et quand ils sont trop efféminés hop ils sont rejetés il y a une homophobie chez les homosexuels c'est quand même grave c'est quand même un truc de fou moi je ne comprends pas c'est ça et bien il y en a même qui se sont plaints sur Facebook sachant qu'on lutte contre l'homophobie et qu'on a du mal à se faire accepter dans la société s'il existe l'homophobie chez les homosexuels on ne s'en sortira pas voilà ce que j'ai vu sur Facebook c'est sûr qu'on ne s'en sortira pas je veux dire la personne la personne qui est efféminée ou qui a des tendances efféminées elle n'a pas choisi je veux dire c'est sa façon d'être c'est sa façon de gesticuler c'est sa façon de parler c'est sa façon de c'est propre à elle-même je veux dire donc on ne peut pas se permettre de de mettre de côté cette personne-là je veux dire elle est homosexuelle elle est homosexuelle je veux dire c'est pas parce qu'elle est légèrement efféminée ou totalement efféminée que ça fait d'elle d'une personne à part non bien au contraire sans l'orientation elle est exactement elle est même que que x ou y personne je veux dire donc je trouve ça complètement débile je veux dire c'est même ça devrait même pas exister autre cas particulier mais là c'est pas sur la raison homosexuelle c'est un homosexuel qui a sida beaucoup rejettent les personnes qui sont atteintes du sida bah il a atteint là c'est plus par peur par un ? par peur de l'inconnu parce qu'on ne sait pas et les gens ont peur je pense pas qu'à l'heure actuelle en 2017 on peut parler d'inconnu je veux dire il y a assez d'informations sur le VIH chez les jeunes ça fait un vrai fléau parce que pourquoi ? parce que ils pensent que le sida c'est une maladie chronique qu'on peut soigner et voilà ils ne savent pas que c'est exactement que le sida alors attends si je peux me permettre qu'il est le sida c'est un fait mais pourquoi le rejeter ? c'est pas parce que t'as le sida qu'il faut le rejeter tu serres la main à quelqu'un qui a le sida tu vas pas choper le sida non c'est sûr ça c'est pour les anciennes générations là ils savaient pas comment se transmettait le sida allez moi je vais te parler d'un cas dans ma formation il a soi-disant une ex-infirmière qui me sort en plein milieu du cours le plus tout naturellement du monde d'ailleurs je l'ai mis sur mon Facebook que les moustiques transmettent le sida véhicule le sida je l'ai vu ta publication sur Facebook ça m'a fait rire moi aussi et puis je savais pas que ça se transmettait par moustique première nouvelle mais bon ça ferait longtemps qu'on l'aurait su ça serait mis par exemple sur les fiches de sida pour service oui et puis les chercheurs aussi auraient déjà trouvé des choses enfin bref ça serait déjà indiqué même par les associations contre le sida il aurait spécifié ça il faut savoir qu'il y a des il y a des personnes qui sont malheureusement atteintes du VIH comment dire sans qu'elles le sachent elles-mêmes je veux dire puisqu'il y en a malheureusement je connais une certaine personne qui a eu une relation avec une autre personne de même sexe et que son partenaire c'est bien caché de lui dire qu'il était atteint du VIH je veux dire donc je veux dire malheureusement il y a aussi ces personnes qui sont malhonnêtes je suis désolé de le dire mais qui ne l'assument pas et qui cachent aussi leur maladie puisque ça reste une maladie et je trouve ça déjà malhonnête de leur part parce que je veux dire tu peux être atteint du sida et alors je veux dire c'est malheureux pour toi mais pourquoi à ce moment là le terme est contaminé puisque c'est le terme contaminé d'autres personnes à leur insu puisque de toute façon c'est fait tel quel on sort un tout petit peu du sujet pour être honnête là on est sur le sida on n'est pas sur la discrimination on sort un petit peu du sujet ce que je veux dire c'est qu'il y a des gens sexuels qui ont le sida qui sont en plus qui sont rejetés par des homosexuels eux-mêmes c'est ça que je voulais dire on peut se rejeter entre homosexuels et moi je trouve ça lamentable c'est un petit peu c'est aussi quelque chose que je ne comprends pas parce que même la différence chez les homosexuels ça dérange que ce soit l'apparence physique et les apparences physiques je ne préfère même pas en parler vous savez que les homosexuels veulent un corps parfait etc donc etc bref moi je trouve ça lamentable c'est un exemple mais il y a une caricature de l'homosexuel de toute façon qui est faite de toute façon c'est l'homme ou la femme parfaite avec des tablettes de chocolat et voilà musclé je veux dire il n'y a pas qu'une catégorie je veux dire on est ce qu'on est on a la morphologie qu'on a et puis c'est tout on s'assume tel quel et puis voilà je veux dire il faut arrêter les stéréotypes aussi voilà quoi il y a une étude qui a été réalisée en 2001 par Stonewall qui montre que les personnes qui ont des préjugés vis-à-vis d'une minorité ethnique sont deux fois plus susceptibles que la population générale de nourrir des préjugés à l'encontre des personnes homosexuelles et quatre fois plus susceptibles d'en avoir à l'égard des personnes porteuses d'un handicap c'est quand même dingue les préjugés concernent le plus souvent les quatre groupes minoritaires suivants alors j'en ai quatre donc les personnes homosexuelles bien sûr je vous l'ai dit les personnes de communauté ethnique aussi c'est pas une surprise il y en a deux qu'on n'a pas parlé c'est les gens du voyage ainsi que les roms et vous avez aussi les réfugiés et les demandeurs d'asile c'est aussi une catégorie qu'on n'a pas beaucoup parlé et malheureusement ils sont très très concernés par la discrimination multiple ce concept de discrimination multiple est né dans les années 80 ils reconnaissaient l'expérience vécue par les femmes noires à cette époque les différentes formes de la discrimination raciste et sexiste ont été mises à l'avant dans le domaine juridique de Crennes par Crenshaw donc on revient un petit peu sur l'intersectionnalité et par la suite le concept de discrimination multiple a revêtu plusieurs significations nous devons reconnaître le fait que les personnes ont de multiples identités et que l'expérience de la discrimination doit donc être abordée selon une approche intersectionnelle plutôt que selon une approche basée sur la prise en charge d'un seul motif de discrimination il faut quand même le dire la plupart des auteurs juridiques s'accordent à dire que la législation anti-discrimination actuelle alors voilà c'est ça que je voulais dire écoutez bien ce que je voulais dire c'est quand même grave la plupart des auteurs juridiques s'accordent à dire que la législation anti-discrimination actuelle de la part des états membres échoue à répondre aux besoins des victimes de discrimination multiple j'ai bien dit multiple il existe cependant des exemples de pratiques intersectionnelles la nécessité de développer l'approche intersectionnelle juridique et d'autres mécanismes juridiques pour traiter de la discrimination multiple ne doit pas faire oublier qu'il est également nécessaire d'identifier une pratique de fonds pour prévenir et combattre la discrimination multiple sachez que d'un point de vue juridique la législation européenne relative à la non-discrimination et à l'égalité de traitement n'interdit pas j'ai bien dit n'interdit pas expressément la discrimination multiple là c'est grave bah oui ça veut dire ça veut dire que légalement parlant une personne peut peut te discriminer enfin à titre de plusieurs ça veut dire c'est un petit peu c'est plus compliqué la personne peut te faire plusieurs discriminations mais juridiquement tu peux être poursuivi pour une discrimination c'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure c'est à dire que tu peux être victime c'est un petit peu ce qu'on a dit l'exemple tout à l'heure je suis handicapé musulman tout ça tu portes plainte ils vont prendre en compte qu'une seule là c'est dégueulasse malheureusement c'est comme ça ça sera peut-être un travail à faire sachant qu'on est dans ce combat je pense qu'on a un combat aussi à mener sur la reconnaissance de la discrimination multiple au niveau de la loi c'est à dire qu'au niveau de la loi il faudrait que que ce soit on ne va plus travailler c'est à dire que c'est bien de reconnaître une discrimination quand j'entends la discrimination qu'il y a des discriminations et ça serait bien qu'au niveau juridique qu'il n'y ait pas une seule discrimination mais s'il y a des victimes de plusieurs discriminations mais que toutes les discriminations sont reconnues dans la plainte et au niveau juridique ce serait con de faire plusieurs plaintes pour une discrimination c'est ça que ça veut dire donc tu as une plainte donc on te traite tu vas venir porter plainte parce qu'on t'a traité de nègre ou de nana tu vas retourner porter plainte parce qu'on t'a traité d'handicapé voilà c'est ça t'as pas que ça t'as pas à finir ça serait bien d'en faire une seule c'est ça et ça serait une seule et fondée oui avec témoin et avec preuve évidemment parce qu'après c'est facile aussi d'aller porter plainte c'est sûr donc comme je vous ai dit la loi ne reconnaît pas expressément la discrimination multiple et malgré cela il y a des directives européennes qui reconnaissent que différents motifs peuvent avoir une intersection en ce qui concerne l'égalité entre les hommes et les femmes il y a le préambul de la directive à l'égalité raciale comme celui de la directive relative à l'égalité de traitement en matière d'emploi qui stipule que dans la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement la communauté cherche conformément à l'article 3 paragraphe 2 du traité de la communauté européenne à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes en particulier du fait que les femmes sont souvent victimes de discrimination multiple c'est reconnu ça mais ça veut pas dire que dans la loi c'est reconnu dans une charte mais la charte n'est pas une loi c'est ça c'est ça qu'il faut se rappeler c'est ça qu'il faut se dire la charte des droits fondamentaux même les droits de l'homme c'est pas une loi ce sont que des principes à respecter ce sont des valeurs à respecter mais malheureusement en légalement parlant on peut pas se défendre par les droits de l'homme ou par les chartes des droits fondamentaux par exemple c'est malheureusement la loi la loi contre les discriminations en France c'est le 225-1 donc du droit pénal qu'il faut défendre et qu'il faut changer cette loi il faut la modifier il faut la mettre au goût du jour ça fait deux ans qu'on dit ça d'ailleurs ça fait longtemps qu'on dit ça il faut la mettre au goût du jour et en disant qu'on peut être victime et ça serait bien d'être victime marquer la loi punie là où les discriminations c'est à dire que c'est pas la discrimination il faut punir on peut être victime d'une ou de plusieurs discriminations en mettant les 24 à la suite etc c'est ça qu'il faut remettre au goût du jour et qu'il faut se battre en France après je sais pas en Belgique je sais pas comment vous fonctionnez la loi dit quoi en Belgique sur les discriminations là dessus ça tu me poses une colle donc en deux ans t'as pas étudié ça en Belgique mais je me demande j'ai jamais entendu parler d'un cas similaire donc faudrait que je demande en plus en Belgique vous avez plus de discriminations qu'en France qui sont reconnues je tiens à le dire après les lois les lois par pays ne sont pas du tout les mêmes c'est pour ça que je voulais savoir comment ça fonctionne on peut soutenir aussi que la législation européenne relative à la non-discrimination et à l'égalité de traitement prévoit la possibilité d'aborder la discrimination multiple fondée sur tous les motifs réglementés à savoir la discrimination fondée sur le sexe sur l'âge sur un handicap sur la race ou l'origine ethnique sur la religion qu'on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui et aussi les convictions donc les convictions vous savez quelles sont les convictions quel genre de convictions il y en a trois conviction religieuse conviction philosophique alors ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est bizarre voilà il y a plusieurs convictions là-dedans et vous avez aussi sur l'orientation sexuelle évidemment les considérants 2, 3 et 10 de la directive sur l'égalité de traitement en matière d'emploi qui font directement référence aux autres motifs indiquent clairement que la directive entend de travailler de concert avec les dispositions déjà écrites se rapportant à la race et à l'égalité entre les hommes et les femmes oui mais où sont les autres discriminations c'est ça aussi c'est pas parce que il y a deux discriminations qui sont concernées qu'il faut enlever les autres il faut quand même pas l'oublier la directive envisage aussi également des situations où il pourrait y avoir une intersection entre la religion et d'autres droits donc ça c'est l'article paragraphe 2 et il y a aussi entre l'âge et le sexe c'est pas forcément le plus courant ça et ça c'est l'article 6 paragraphe 2 en théorie tous les autres états membres de l'union européenne qui ont transposé la législation anti-discrimination et celle sur l'égalité de traitement pourraient traiter de la discrimination multiple au moins dans le domaine de l'emploi donc dans la fameuse loi 225-1 du code pénal en France par exemple cependant la législation européenne ne prévoyant pas de dispositions explicites la plupart des états membres ne traitent pas la discrimination multiple et là c'est plus grave là c'est justement ça qu'il va falloir travailler je pense avec les politiques la législation européenne relative à la non-discrimination et à l'égalité de traitement reconnaît bien que plusieurs motifs sous le coup d'une législation de protection peuvent présenter une intersection mais la discrimination multiple n'y est pourtant pas explicitement interdite or l'interdiction spécifique de la discrimination multiple favoriserait une meilleure sensibilisation au problème avec pour corollaire une protection plus efficace des personnes ou des groupes victimes de ce phénomène la transposition de la directive sur l'égalité raciale et de la directive relative à l'égalité de traitement en matière d'emploi a joué un rôle majeur dans l'élaboration d'une vision commune de la discrimination directe et de la discrimination indirecte en leur donnant une définition commune de la même façon une définition européenne de la discrimination multiple permettrait d'élaborer une conception commune du phénomène avant vous comprenez vous suivez ce que je dis jusque là donc actuellement la discrimination multiple dans l'Union européenne peut être combattue juridiquement dans le domaine de l'emploi car les 6 motifs sont couverts à savoir donc vous savez les 6 motifs exacts bon moi je trouve ça dégueulasse de mettre les 6 motifs moi j'aurais bien voulu que ce soit les 24 carrément mais les 6 motifs c'est le sexe l'âge la race l'origine ethnique le handicap la religion et les convictions ou les convictions et ainsi que l'orientation sexuelle moi ce qui me choque il n'y a pas l'apparence physique c'est ça l'apparence physique c'est très courant mais il y en a certains pour moi il manque des motifs il y a certains motifs dans l'emploi il y en a qui sont couverts il y en a qui ne sont pas couverts dans l'Union européenne l'apparence physique n'y est pas moi ça me choque la santé il y a le handicap c'est bien mais la santé n'y est pas ça me choque je suis désolé le sida c'est pas un handicap c'est une raison de santé c'est un exemple est-ce qu'il y a d'autres motifs qui n'y sont pas on a dit l'âge, le sexe, la race la race c'est l'origine ethnique c'est logique l'orientation sexuelle il manquerait l'apparence physique pour bien englober les plus graves c'est étonnant qu'on met plus la religion que l'apparence physique moi ça me choque un peu c'est un exemple je ne sais pas si vous êtes d'accord je ne vois pas l'intérêt quoi la religion c'est pas parce que tu es musulman ou que tu es chrétien que tu es bouddhiste que tu es autre que l'emploi du moment où tu sais faire ta tâche de taf parce que depuis le début je donne des exemples mais il n'y en a pas j'ai pas vu une seule fois l'apparence physique c'est quand même fou je ne vois pas l'intérêt en fait c'est pas parce que tu fais partie d'une religion différente de ton employeur que ton boulot ça entache ton boulot je veux dire je suis en train de voir s'il y a un manque parce qu'on les a ici les syndicats les syndicats ça c'est pas important les patronymes ça c'est sur les noms de famille c'est pas forcément le plus grave la grossesse c'est vrai que dans le domaine du travail c'est quand même assez important la génétique non merci c'est pas forcément le plus grave la politique non plus il y en a un qui m'ont créé c'est l'apparence physique c'est celui qui me qui me perturbe le plus c'est qu'il n'y est pas dans les dans les discriminations les plus graves alors que pour moi c'est une des discriminations les plus courantes au milieu du travail si je peux me permettre t'es trop gros t'es trop si t'es trop là ça fait malheureusement partie il faut quand même le dire en dehors du domaine de l'emploi et du travail la législation communautaire n'assure une protection que dans les cas de discriminations fondées sur le sexe ou sur l'origine ethnique j'ai bien dit ou l'absence de législation contre la discrimination fondée sur l'âge le handicap la religion ou les convictions et l'orientation sexuelle en dehors de l'emploi et du travail n'est pas seulement un problème pour les personnes victimes de discriminations fondées sur ces motifs précis mais aussi lorsque ces motifs sont combinés avec des motifs sous le coup d'une législation par exemple si une personne fait l'objet d'une discrimination fondée par exemple sur l'orientation sexuelle et l'origine ethnique dans l'accès aux soins de santé c'est un exemple elle peut en principe intenter une action en justice mais uniquement en invoquant le motif de l'origine ethnique si c'est pas malheureux c'est ça totalement dégueulasse ouais puis c'est faire une loi mais voilà bien ciblée uniquement sur le travail quoi je veux dire donc ça veut dire que dans la vie de tous les jours hors emploi bah les gens enfin t'es tu peux pas te permettre de punir une personne parce que bien sûr elle t'a discriminé voilà c'est sûr qu'une personne va dire ouais alors regarde c'est pédé dans la rue par exemple bon tu vas pas aller courir voir ton avocat dire ouais je viens de me faire insulter de pédé dans la rue voilà quoi alors pédé c'est pas une discrimination faut que ce soit non mais je veux dire faut que tu puisses faut que tu puisses aussi déposer une plainte et que ce soit fondé quoi je veux dire tu peux pas te permettre de parce qu'à ce moment là ça va laisser aussi des portes ouvertes à tout et à n'importe quoi quoi je veux dire il faut que ce soit assez carré moi j'ai entendu une brancardiste qui m'a dit qu'elle avait conduit une personne elle-même à un service parce que la personne était allongée et une infirmière n'avait pas voulu le porter au service adéquat uniquement parce que ce monsieur là avait le sida ah oui justement ça tombe bien que tu me dises ça parce que justement il y en a beaucoup qui se trompent il y en a plein qui me posent des questions aussi sur facebook et par mail et je voudrais être très clair là dessus qu'il n'y ait pas de confusion sur le thème de discrimination quand quelqu'un vous traite de pédé c'est quoi pour vous c'est une insulte légalement parlant c'est pas une insulte en matière juridique en matière juridique c'est une injure oui d'accord on emploie plutôt le terme injure c'est pas une discrimination quand vous traite de pédé discrimination c'est quoi qu'est-ce qu'une discrimination rappelez-vous du terme discrimination qu'est-ce que c'est je me rappelle plus de la définition nous notre terme simple c'est la mise à l'écart la discrimination c'est quand tu mets à l'écart une personne en raison d'un tel ça c'est une mise à l'écart la discrimination il ne faut pas confondre injure et discrimination c'est ça que je veux dire c'est très important à dire parce qu'il y en a beaucoup qui m'envoient par exemple des trucs des conseils par mail il y en a qui me disent j'ai mon voisin qui me traite d'un tel je suis victime de discrimination non discrimination c'est pas ça discrimination c'est quand tu es rejeté tout ça mais quand tu es traité d'une injure tu portes plainte pour une injure pas pour une discrimination c'est très important parce que c'est pas en plus c'est discrimination autre problème la discrimination on peut porter plainte pour discrimination uniquement dans le domaine du travail côté juridique on peut pas faire on peut pas porter plainte pour discrimination de manière on va dire au niveau d'extérieur hors travail on peut rien faire donc côté juridique on peut rien faire après pour les insultes c'est de l'injure c'est très important parce qu'il y en a plein qui confondent les deux donc fallait que je le souviens ce problème là donc voilà c'est pour ça que si on doit porter plainte à chaque fois pour injure on n'a pas sorti oui mais en plus il faut prouver c'est bien d'ailleurs l'affaire du bar ça a été très très difficile là dessus c'est bien d'avoir des témoins mais des témoins c'est pas est-ce qu'avoir des témoins c'est avoir des preuves c'est un plus c'est surtout faut que les témoins jouent enfin pas jouent le jeu mais aillent aussi appuyer la plainte je veux dire si c'est pour dire ouais ouais c'est bon j'ai bien entendu et tout tu peux aller déposer plainte et puis derrière j'irai j'irai témoigner comme quoi c'est vrai et puis que ça vient pas du tout enfin voilà quoi enfin en tout cas voilà au niveau des plaintes vous pouvez pas porter plainte de discrimination par exemple à cause d'un voisin à cause de ci vous pouvez rien faire ça malheureusement ça c'est au niveau du travail malheureusement c'est la loi qui est comme ça on va se battre pour la changer cette loi parce que je la trouve tellement mal faite de toute façon il faut l'élargir cette loi il faut l'élargir que ce soit au niveau il faut élargir au niveau des lieux et aussi élargir au niveau multiple c'est ça aussi c'est ça qui va être bon voilà je la trouve mal faite cette loi mais ce que j'insiste lourdement en disant ne confondez pas discrimination et injure parce qu'il y en a beaucoup qui m'écrivent et qui confondent les deux voilà c'est très important de vous dire c'est pour ça que beaucoup j'ai dit vous pouvez porter plainte mais pour injure pas pour discrimination j'insiste là sur ce point là la discrimination subie suite à la combinaison des deux motifs dans le domaine des soins de santé parce qu'on revient sur ce que je viens de dire avant n'est donc pas prise en compte voilà en outre dans les cas où aucun mot des motifs invoqués ne donne lieu à une protection par exemple l'âge et la religion le plaignant ne peut bénéficier de protection contre la discrimination hors des domaines de l'emploi et du travail c'est ce que je viens de vous dire cette situation ne favorise pas l'égalité de traitement et l'égalité des chances pour tous les citoyens dans tous les domaines et par conséquent les multiples identités des personnes ne sont pas reconnues c'est ça qui est terrible il va falloir vraiment travailler là dessus c'est pour ça que j'insistais à faire ce sujet parce qu'à la fois je suis concerné c'est tellement injuste cette loi elle est quelque part concernée et consternée elle est injuste quelque part elle est injuste cette loi on défend une loi qui est limite injuste elle favorise que ceux qui travaillent on va dire c'est un peu comme ça je veux dire ça fait aussi une autre discrimination c'est à dire pour ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas je veux dire tout simplement je tiens à le dire que ce soit au niveau du travail et bien sûr hors du travail parce que ça malheureusement il y en a plein qui sont c'est ce que j'ai dit tout à l'heure la discrimination on la vit au quotidien on la vit pas que sur le lieu du travail on la vit de partout avant que je parle des deux nouvelles discriminations en 2017 est-ce que vous voulez faire votre petite conclusion sur la discrimination multiple et intersectionnelle alors l'intersectionnelle c'est compliqué on va être complexé faites sur la discrimination multiple ça sera plus simple déjà est-ce qu'au niveau de l'association j'ai une question à vous poser parce que est-ce qu'au niveau de l'association est-ce qu'on peut faire quelque chose avec notre association sachant qu'on est une association qui a de lutte contre les discriminations c'est notre domaine c'est notre domaine de prédilection est-ce que nous on a un rôle à jouer sur ce terrain je pense que oui mais aussi avec d'autres associations telles que par exemple la SOS Racisme etc pour avoir un peu plus d'appui SOS Racisme je suis embêté parce qu'à SOS Racisme je pense pas qu'ils luttent contre les discriminations par contre il y a une autre association auxquelles je pense et qu'ils en puissent et qu'ils sont chez nous c'est Amnesty donc je pense qu'avec Amnesty on peut faire quelque chose sur ce terrain là je pense pas qu'à SOS Racisme c'est leur domaine parce qu'eux voilà bon après j'ai pris eux comme j'aurais pu prendre le SOS Racisme n'ont pas le handicap par exemple dans leur domaine eux c'est l'homosexualité ils sont un peu concernés mais une personne par exemple qui est atteinte de discrimination raciale de type racial si on a pas les clés pour l'aider ou un truc comme ça qu'on puisse avoir un minimum un contact ou autre d'une association bien précise qui puisse soit nous tuyauter soit à ce moment là on prend la personne qui est la victime et puis on la dirige sur l'association plus plus amable ouais mais c'est pas normal je trouve ça pas normal justement déjà je comprends pas il y a des associations avoir un appui supplémentaire en fait déjà ce qui manque c'est qu'on a pas ce lien entre les associations parce que déjà on s'est battu dans le 04 pour ça il y a quand même une association par rapport au handicap qui nous contacte très souvent qu'on a pas été les voir ils sont à Château Arnoux d'ailleurs je tiens à te le rappeler ils nous contactent très souvent ils nous ont envoyé beaucoup leur compte rendu il faudrait d'ailleurs je pense les rencontrer quand même un jour mais voilà ce que je veux dire par là c'est que ce qui est dommage c'est que déjà il y a un manque il y a un manque de lien entre les associations déjà un ça c'est le premier problème mais moi si on revient sur le côté juridique c'est qu'est-ce qu'on a un travail à faire pour faire quelque part retravailler sur cette loi contre il y a un travail à faire mais si on le fait seul ça va être la bataille du pot de fer contre le pot de verre c'est notre domaine et puis ça fait 7 ans qu'on existe c'est notre domaine mais il faut qu'il y en ait d'autres aussi qui suivent je veux dire c'est pas qu'une seule association qui peut se permettre et pourquoi pas à TD Carmond ils avaient fait une loi ils avaient fait une loi tout seul oui on peut tenter l'expérience après voilà je pense que ça serait bien d'avoir de l'appui aussi derrière enfin il faudrait que d'autres aussi appuient derrière moi je dirais seul c'est bien à deux c'est mieux la loi Coluche il n'y a que Coluche qui l'a fait il n'avait pas besoin de toutes les associations pour la faire la loi Sandi non mais la loi Sandi non mais je sais c'est pas ça mais c'est dans le sens où je pense qu'aujourd'hui la loi 225-1 du code pénal en France elle n'est pas à jour ah non elle n'est pas à jour puis elle n'est pas elle est incomplète incomplète et puis je pense que les discriminations plus ça va plus ça s'amplifie avec les années et je pense qu'il va falloir faire quelque chose il va falloir vraiment trouver une solution là dessus enfin en tout cas associativement ça serait notre rôle à jour personnellement est-ce que vous avez à titre personnel est-ce que vous avez aussi vos propres avis conclusions à faire je me dis qu'on n'est pas encore sortis de l'auberge et que si personne ne s'y met c'est pas prêt de changer déjà de toute façon tu ne pourras pas changer les gens ça c'est le problème je ne savais pas qu'on pouvait changer les gens ça ferait longtemps qu'on serait au pays des bisous d'ours sinon je pense déjà il faudrait arrêter d'emmerder les bisounours et de deux on peut faire bouger les choses quand tu penses à Martin Luther King qui a fait quand même pas mal bouger les choses si il ne s'était pas mis à l'ouvrage s'il n'avait pas dit non on va arrêter ça je crois que les hommes et les femmes de couleurs en Amérique seraient encore exclues des bus et des transports en commun et je ne sais encore de quoi d'autre donc il a peut-être fait quelque chose mais ça n'a pas on peut faire bouger les choses moi si je peux me permettre un détail de ce que tu dis Martin Luther King a fait quelque chose d'énorme c'est vrai que maintenant on accepte plus les noirs par exemple chez nous tout ça et pourtant malheureusement ces dix dernières années c'est pas pour autant que le racisme a baissé au contrat ça n'arrête pas de progresser le racisme je parle du sujet de racisme maintenant ça s'empire de plus en plus le racisme je ne sais pas si vous vous rendez compte mais plus ça va plus ça s'empire j'en ai jamais vu autant en France en ce moment et puis surtout je veux dire pas uniquement sur la couleur de peau ou autre ça touche vraiment toutes les communautés telles qu'elles soient la phobie regarde la manif pour tous je veux dire on arrive à un point où justement tout militant que nous sommes que ce soit une autre association ou d'autres associations c'est là où on en revient un petit peu à ce qu'on disait à vraiment à tous se concerter et vraiment mettre un coup de pied dans la fourmilière mais ensemble et non pas à titre individuel chacun de son côté je veux dire c'est pas comme ça qu'on va y arriver diviser pour mieux régner ouais d'accord mais il arrive à un moment donné il faut se concerter et il faut se concerter pour aller tous dans le même sens et taper tous au même endroit et non pas de taper chacun dans son côté et taper dans le vide c'est ce que je reproche personnellement ça fait longtemps qu'on reproche ça il arrive à un moment donné bon il faut appeler un chat un chat je veux dire il faut arrêter de se voiler la face et de se dire qu'il y a encore des connards sur cette terre qui se permettent de manquer de respect de manquer d'humanité et il faut peut-être un petit peu rappeler à ces personnes là qu'on est tous égaux de toute façon et de toute façon on est comme on est et puis il faut l'accepter je veux dire il y a deux choses que je ne comprends pas parce qu'on va revenir sur les associations parce que ça fait longtemps qu'on parle de ça c'est vrai que moi je ne comprends pas pourquoi c'est pas parce qu'on ne lutte pas que contre l'homophobie qu'il faut nous rejeter ça c'est le premier point en plus c'est très hypocrite parce que les propres associations disent nous luttons contre les discriminations ah bon s'ils luttent contre les discriminations c'est bon nous luttons contre les discriminations associations contre les discriminations nous sommes non concernés pourquoi dans ce cas nous mettre à l'écart parce qu'on ne fait pas un sujet de discrimination c'est surtout certaines associations qui se permettent de dire nous on lutte enfin on lutte contre les discriminations mais qui se permettent de faire la discrimination au sein de leur propre association ah oui oh punaise ça ça existe ça oui oui il y a un moment donné revois ton assos je veux dire ou enfin je sais pas revois ta personnalité je veux dire il y a un gros problème je veux dire comment tu peux te permettre de lutter contre la discrimination si toi même tu fais de la discrimination c'est pas possible tu ne peux pas tu reviens sur Bordeaux c'est ça je comprends ce que tu veux dire tu ne peux pas tu ne peux pas te permettre de de te dire que tu fais tu milites contre enfin tu luttes contre contre une discrimination enfin contre une discrimination si toi toi même tu les appliques c'est pas possible il n'y a rien à un moment donné alors on va faire du tout et du n'importe quoi et ça n'a pas lieu je veux dire il n'y a rien à un moment donné soit tu fais soit tu ne fais pas et à ce moment là soit tu n'as rien à faire dans le cercle limite et puis tu dégages je veux dire si dans ce cas non c'est pas ça c'est n'employez pas le terme discrimination si c'est pour en faire et puis non mais ce que j'entends en discrimination c'est les 24 discriminations c'est pas que la discrimination homophobe quand j'entends les discriminations pour moi c'est pas la discrimination ça serait j'entendrais une lutte contre la discrimination sur le mode d'orientation sexuelle je comprends mais quand je vois il y a des associations on est en lutte contre les discriminations c'est ça il y a un petit problème et il y en a plein qui sont hypocrites il y en a qui jouent sur ça comment ça se fait qu'il y en a qui jouent sur ça alors que finalement nous on est en plein dedans on est dans ce domaine il y en a plein des associations qui font ça aussi et puis on nous rejette pour ça et puis c'est pas parce que autre problème c'est pas parce que nous sommes dans une petite ville dans un petit département auquel on passe ça que nous n'avons pas le droit d'être contacté de travailler avec les autres je trouve ça tellement incompréhensible c'est pas parce qu'on est dans une petite ville dans un coin perdu qu'il faut nous mettre dans les... et c'est pas parce qu'on est dans un département mais surtout dans une ville où la population est vieillissante qu'on se permet en plus nous de notre côté en tant qu'association de discriminer ces personnes-là bien au contraire nous on se bat pour eux pour eux pas forcément parce que c'est une population vieillissante mais pour de multiples raisons je veux dire notamment parce qu'il y a des immigrés parce qu'il y a des homosexuels il y a des personnes âgées il y a des personnes handicapées etc. donc je veux dire on est là pour ça et on n'est pas là pour faire du tort bien au contraire on est là pour faire en sorte que un minimum pour faire bouger les choses je veux dire à défaut que nos chères têtes politiciennes mettent un coup de pied dans la fourmilière ben ça sera les petits qui mettront les coups de pied dans la fourmilière mais il faut le faire ensemble et comme je le disais tout à l'heure c'est pas en faisant chacun de notre côté qu'on va y arriver je voudrais aussi répondre au mail que j'ai reçu hier on nous demande de bouger c'est bien mais c'est on n'est pas il faut quand même reconnaître un détail c'est qu'on n'est pas beaucoup dans l'association c'est ça et on va pas s'y mettre à deux ou à trois pour bouger les choses moi ce que je veux c'est bien qu'on nous propose mais rejoignez-nous aussi pour nous aider c'est ça parce que plus plus nombreux on sera mieux plus fort on sera voilà on a beaucoup de sympathisants etc etc mais quand on doit faire un petit peu le bilan de à chaque fois quand on montait à Paris pour pour manifester pour manifester pardon etc etc ben excuse-moi on était combien 5 6 à chaque fois pour dans les gay pride par exemple ah on était 4 ou 5 voilà voilà donc il n'y a rien à un moment donné ben on ne pèse pas lourd quoi je veux dire donc notre message certes il va passer mais il n'aura pas le même impact si on était une quinzaine ou une vingtaine avec le camion et tout ça voilà etc ben pas forcément avec un camion mais on serait même une quinzaine ou une vingtaine ah qu'on m'a fait le refuge oui oui voilà ça suffit amplement quoi je veux dire on ne demande pas être 500 quoi je veux dire à 500 on se fait la gay pride de tout seul quoi je veux dire à la rigueur mais même une vingtaine ça suffit largement pour donner un impact aussi je veux dire une association qui défile à 5 membres à 5 membres ben ça ne pèse pas lourd quoi je veux dire dans une manifestation ça va même être rigolo quoi ça peut être dérisoire quoi donc être sympathisant c'est bien je veux dire il n'y a pas de soucis donner des conseils c'est bien aussi mais venir en renfort c'est mieux c'est ça voilà je veux dire voilà ça coûte enfin je ne vais pas dire ça coûte rien mais une manifestation dans l'année c'est pas la mer à boire quoi je veux dire et puis moi je suis je suis adhérent à l'association par exemple Grégory Le Marchal contre la mucoviscideuse quand j'ai l'opportunité si je peux y aller aller à des réunions ou autre ou même aller à une manifestation ou quoi que ce soit j'irai si je peux pas y aller je peux pas y aller mais je veux dire j'y vais au moins à un événement deux je ne fais pas que adhérer et sympathiser je veux dire je suis aussi actif voilà sympathiser c'est bien être actif c'est mieux t'as quelque chose à rajouter à ce qu'on vient de dire parce que tu parles pas beaucoup aujourd'hui non non j'ai rien à rajouter Lionel il s'est très bien exprimé et je trouve qu'il a 100% raison t'as rien d'autre à rajouter il n'y a pas quelque chose qui est injuste chez toi il n'y a rien qui te choque ou que t'as peut-être vécu aussi on ne sait pas est-ce qu'il y a des choses à partager à nous dire non comme ça non je ne vois pas de toute façon t'as toute la saison pour y penser donc je te rassure t'as encore une bonne trentaine d'émissions pour y penser pour nous le dire donc on va finir le sujet je voudrais qu'on parle des deux nouvelles discriminations qui ont été reconnues la saison dernière qu'on n'en a pas parlé je ne cache pas que c'est des discriminations un peu un peu bizarre je ne vais pas vous mentir alors d'abord il y a une discrimination en France qui a été reconnue le 18 novembre 2016 ça ne date pas d'aujourd'hui qui s'appelle la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français oui je ne sais pas trop parler anglais donc ouais en même temps il faut y mettre du sien je vais vous expliquer ce que c'est parce que c'est assez spécial donc pour la première fois en France il est en effet établi comme discriminatoire d'opérer toute distinction entre les personnes morales sur le fondement de la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français c'est à dire qu'il faut comprendre langue étrangère ou langue régionale une nouveauté favorable au locuteur étranger qui doit surtout être perçu comme une avancée et un moyen de lutte supplémentaire contre les discriminations donc l'article 225-1 du code pénal ne remet aucunement en cause la loi de 1992 c'est à dire le français comme langue de la république en l'occurrence celle-ci permet de sanctionner pénalement toute personne qui refuserait l'entrée d'un individu dans un établissement ou par exemple de vendre un bien ou même louer un appartement ou aussi rendre un service à un citoyen incapable de lui répondre en français autrement dit tout employé ou fonctionnaire qui doit aujourd'hui être en capacité de parler français l'axiome n'est plus réciproque pour le patient l'usager l'acheteur ou les vacanciers en France seule exception à cela c'est le champ professionnel la loi prévoit en effet un aménagement possible s'il est dans le cadre de l'entreprise une exigence essentielle et déterminante obligeant les employés à manier le français et une langue étrangère donc pas de bouleversement en vue donc sur les lieux de travail donc en est-il de l'article quotidien faudra-t-il se munir d'un traducteur pour se prévenir d'un éventuel préjudice c'est-à-dire une infraction pouvant aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende donc rien n'est moins sûr parce que l'appel à un interprète n'ayant été jusque-là obligatoire qu'en cas de procès ou interrogatoire et n'y voyons pas malgré cela péril en a la demeure de la langue française voilà qu'est-ce que vous en pensez de cette discrimination ? donc effectivement la langue étrangère la langue française après on ne peut pas obliger une personne à vouloir parler une autre langue que la sienne par exemple on n'a pas le droit d'exiger maintenant si la personne étrangère réside dans le pays un petit peu c'est ce qu'on dit au niveau de nos amis musulmans etc etc je veux dire moi j'en entends beaucoup parler de dire ouais on est en France ils ne peuvent pas parler en français on rentre encore dans d'autres débats mais moi je dis qu'on ne peut franchement pas obliger une personne je veux dire du moment où on arrive à s'exprimer à un minimum et à se faire comprendre à un minimum ça suffit amplement je suis en train de chercher les autres discriminations parce que je me demande pourquoi à quoi sert dans ce cas la discrimination sur la nationalité c'est ça il y a déjà la nationalité est-ce qu'on avait besoin de rajouter la langue je ne pense pas regarde la personne qu'on a croisé enfin que moi j'ai croisé une personne je vais m'évader complètement mais j'ai croisé une personne étrangère ce matin à la foire de Siston tu vois vous avez une belle ville et tout ah bah merci mais ne parlez pas dans un français courant ni quoi que ça mais le peu qu'il parlait baragouiner du moins ça suffisait amplement pour comprendre ce qu'il avait à dire et à lui répondre à sa juste hauteur ça a employé du Molière donc il n'y avait pas lieu enfin pour moi il n'y avait pas lieu d'avoir pondu cette discrimination même si elle est importante elle est importante moi personnellement j'ai habité au Maroc jamais je n'ai été injuriée parce que tu ne parlais pas le Maroc je ne parlais pas l'arabe et les quelques mots que je bredouille à ce moment là ils étaient super contents mais ils s'arrangeaient tout le temps parce qu'ils parlent aussi le français mais jamais je n'ai entendu dire oui celle-là elle vient d'un autre pays elle ne fait même pas l'effort d'apprendre l'arabe ça suffisait juste pour te faire comprendre moi j'ai quand même une question à vous poser parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu parler quelqu'un que vous croisez dans les rues qui parle dans une langue étrangère ça vous dérange ou pas ? non parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit ça ouais j'en ai marre on est en France on peut parler français c'est ça en fait cette discrimination il y en a beaucoup qui le disent notamment sur les malgrés bains qui disent ouais on est en France ils n'ont qu'à parler français à ce moment-là quand tu veux aller en Allemagne on va t'obliger à parler en allemand ce qui est valable chez les uns est valable chez les autres à ce moment-là pourquoi les marocains les algériens les tunisiens ils ne nous obligent pas à parler arabe quand on va chez eux après tout je veux dire voilà quoi et puis est-ce qu'eux ils ne pensent pas la même chose que nous aussi je veux dire il arrive à un moment donné si la personne elle n'arrive pas à parler français ou quoi que ce soit ou parce qu'elle a un certain âge et puis qu'elle ne va pas s'amuser à faire des études pour parler français il arrive à un moment donné il faut respecter aussi la personne je veux dire moi un chibani donc un ancien je ne vais pas lui dire ouais mon gars tu es en France tu pourrais parler français je veux dire s'il n'a pas les moyens s'il ne peut pas s'en donner les moyens ou autre parce qu'il n'y arrive pas il n'y arrive pas on ne peut pas obliger les gens à parler voilà pour moi on ne peut pas obliger les gens à parler une langue bien sûr moi je te parie encore qu'il y en a certains qui seront encore capables de dire dans le pays étranger qui sont eux ils ne font pas l'effort de parler français chez nous donc je ne vais pas faire l'effort de parler leur langue chez nous mais bien sûr mais c'est ça mais c'est carrément ça c'est un exemple c'est ça enfin en tout cas c'était ce principe là parce que c'est cette image là que je pense que le principe de la langue je crois que c'est surtout ça vient de là c'est à dire ouais je comprends pas il pourrait parler français il pourrait parler français on est en France bordel je pense que ça vient de là cette discrimination évidemment est-ce qu'on doit obliger une personne étrangère à parler français moi je dis que non parce qu'il y a une chose que tu as dit quand même l'année dernière sur les migrants je ne sais pas si tu t'en souviens de ce que tu as dit l'année dernière tu dis le minimum qu'ils doivent faire apprendre si le français oui un minimum pour pouvoir communiquer je veux dire voilà on ne demande pas qu'ils parlent la langue de Molière sur du par cœur mais un minimum de quoi un minimum communiquer s'ils cherchent un service ou autre qu'on puisse se comprendre voilà je veux dire c'est comme les anglais je veux dire moi c'est comme je vais en Angleterre pour me faire comprendre je vais baragouiner ce que je peux baragouiner le minimum voilà quoi je veux dire on ne m'a pas demandé à apprendre la langue de Shakespeare par cœur je veux dire bien au contraire donc apprendre le français juste pour qu'on puisse se comprendre parce que c'est vrai qu'on ne comprend pas l'arabe oui mais dans ce cas c'est pareil est-ce que nous on doit apprendre l'arabe le minimum donc ça veut dire il faut que nous aussi bien sûr moi j'ai appris l'arabe un minimum je veux dire mon expérience a fait que ça j'ai appris un minimum comme j'ai appris l'allemand un minimum le russe un minimum je veux dire mais juste de quoi baragouiner et se faire comprendre un minimum donc les migrants doivent faire des efforts mais nous aussi voilà de toute façon c'est donnant-donnant et c'est partout pareil je veux dire c'est pour pareil c'est pareil pour tout le monde aussi bien un chinois qu'un coréen ou autre parce qu'on parle beaucoup des malgrés mais il n'y a pas qu'eux je veux dire il y a tout le côté asiatique aussi y compris l'Asie du Sud-Est donc tout ce qui est la Roumanie etc etc c'est pareil pour eux je veux dire tu vas demander à un gitan un gitan il va te parler si tu comprends minimum sa langue tu vas te larguer je veux dire voilà moi un gitan qui va baragouiner comme ça m'est arrivé à Paris par exemple dans le métro je rigolais parce que je comprends d'accord donc voilà et puis tu le sais si tôt on te manque aussi de respect tu le sais de suite c'est une simple question moi je pense que c'est important mais pour tout le monde il n'y a pas de dire on n'a pas nous français à obliger je veux dire il faut que tous les pays à ce moment là tu viens dans l'autre pays il n'y a pas de soucis on t'oblige entre parenthèses à apprendre un minimum la langue surtout que quand tu y penses que la première langue parlée au monde c'est le chinois disons qu'ils sont au niveau population c'est les plus nombreux mais après c'est pas forcément le pays qui est c'est pas forcément après pourquoi c'est l'anglais plus parce qu'il y a plus de pays anglais qu'autre chose les américains parlent anglais en angleterre il y a même des pays en afrique qui parlent anglais etc tandis que la chine il n'y a que la chine il n'y a pas d'autres pays chinois qui parlent chinois c'est pour ça qu'elle n'est pas internationale c'est juste qu'ils sont plus en nombre au niveau population mais ils ne sont pas on va dire numéro un au niveau pays mondiaux c'est pour ça qu'il y en a qui disaient qu'ils obligaient entre parenthèses qu'ils obligaient à ce que la langue arabe devienne une langue arabe oui on pourrait l'arabe par contre ça pourrait bien sûr après bon de là à obliger je pense pas mais à proposer tu vois un certain cursus scolaire quand on te propose bon ben voilà qu'est-ce que tu veux faire comme langue allemand italien russe j'en sais rien là oui tu peux proposer la langue arabe le chinois ce que tu veux on s'en fout même le langage égyptien ça peut aller avec les hiéroglyphes pourquoi pas il me semble qu'en égypte on parlera aussi donc voilà je veux dire après de là à obliger non c'est pas une obligation je suis contre mais c'est recommandé voilà on te propose on te dit voilà t'arrives en quatrième ou en troisième bon ben voilà on te propose l'allemand l'anglais l'arabe l'égyptien le coréen ce que tu veux oui parce que pour être honnête le latin et le grec ça sert plus à grand chose non c'est sûr maximus proteus le latin et le grec c'est vrai que à l'école ça sert à rien sauf pour apprendre les racines des mots en français je comprends mais ça sert à rien on parle pas latin moi qui ai fait de l'espace vert par exemple on apprend le latin les plantes en latin tu les apprends non mais t'apprends le latin c'est pour quoi c'est pour comprendre les racines des mots français et pas le grec mais ça n'a rien à voir mais tu parles pas le latin aux gens c'est comme un peu le patois par exemple le patois qui est une langue le provençal on ne l'oblige pas tu vois il est fait dans les écoles maternelles primaires etc parce que c'est la racine du département etc etc je veux dire moi je l'ai appris quand j'étais à la petite école et j'en ai oublié pas mal de trucs mais c'est pas un truc je me vois pas un jour arriver dans une entreprise et dire au patron qui va se planta l'arbre et il va te dire tu me parles au comment je veux dire c'est pas une langue qu'on va utiliser je veux dire quand on propose les langues oui on peut pas les obliger t'imagines tu tombes sur un parigot qu'est-ce que tu as contre les parigots oui qu'est-ce que tu voulais dire contre les parigots t'as un problème avec les parigots merci c'était au cas où parce qu'on sait jamais voilà bref donc ça c'était sur la 23ème discrimination qui est un peu un peu compliqué alors celle-là la 24ème encore plus alors celle-là je la comprends pas du tout celle-là encore je la comprends c'est normal mais alors là franchement on est tombé je sais pas d'où est-ce qu'elle est sortie celle-là 28 février 2017 d'ailleurs c'est sur la domiciliation bancaire merci au revoir à bientôt oui ça fait quoi que t'es un compte en Suisse ou un compte en France bon à part que peut-être si t'es un compte en Suisse c'est que t'as des choses à cacher mais enfin je sais pas moi c'est pas en Suisse c'est dans les Bermudes alors cette mesure vise à lutter contre les discriminations dont sont victimes les ressortissants d'outre-mer à raison d'un compte bancaire domicilié hors métropole donc on sait ce qu'on vient de dire principalement en matière d'accès au logement un relevé d'identité bancaire du moment où il y a toutes les informations bancaires je vois pas en quoi ça gêne mais c'est pareil tu viens de donner un exemple en France il y en a qui ont des comptes Suisses c'est ça je vois vraiment pas en quoi tu vas être discriminé parce que t'as un compte Suisse c'est ça j'avoue que je la comprends pas vraiment cette discrimination je ne sais je me battrai pas pour celle-là je vais pas vous je vais pas vous mentir je vois vraiment pas du tout l'intérêt de cette discrimination j'avoue j'ai un compte aux îles Caïmans mais bon faut pas le dire oui voilà en tout cas c'est là c'est celle que voilà c'est là que je t'ai croisé alors c'est ça c'est ça avec ma peau en crocodile c'est ça voilà donc je pense je pense qu'il y en aura d'autres qui vont arriver en France je surveille de près s'il y a de nouvelles discriminations ouais après enfin moi je dis que trop de discrimination tue la discrimination parce que je veux dire après ça on va pondre des on commence déjà à le faire à pondre des trucs mais pour rien quoi je veux dire bientôt on va on va te pondre une discrimination bah tu vois t'as des enceintes Ibiza chez toi bah c'est pas normal tu devrais avoir du Kenwood d'accord non mais je veux dire on va faudrait pas qu'on qu'on s'égare non plus quoi et à faire des trucs n'importe quoi de de pondre des c'est comme pondre des lois abracadabrande quoi je veux dire on est encore sujettis à des lois qui donnent de 1830 c'est sûr que la loi discrimination date encore de 1800 et quelques elle a pas été refaite depuis je veux bien qu'il faut dépoussiérer mais là ils ont juste à rajouter retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini